Quand on dispose d'un graphique nuage de points ou encore graphique cartésien dans Excel il est possible d'apposer une courbe de tendance particulière la linéaire qu'on appelle aussi droite de régression linéaire. Par exemple sur le nuage de points pour lequel on a les données ici et on a le graphique ici on a demandé à Excel de tracer la droite de régression linéaire qui a donné une droite décoration y est égale à 2,52x plus 3. Mais comment Excel a-t-il déterminé que c'était la meilleure droite ? En fait Excel travaille avec ce qu'on appelle le critère des moindres carrés qui est un critère universel en fait quand il s'agit de tracer une droite de régression. On va expliquer un peu de quoi il retourne dans cette vidéo. Quand on dispose d'un graphique nuage de points on veut pouvoir tracer une droite qui représente le mieux possible les points. Alors il est possible que les points suivent une tendance linéaire naturellement alors ça ça veut dire que le modèle sous-jacent aux données qu'on a recueilli est une relation affine ou aussi dite linéaire. Ici dans cet exemple là les points semblent suivre une courbe qui n'est absolument pas une droite mais on peut quand même trouver une droite qui va minimiser le critère des moindres carrés comme on l'expliquera après. Afin d'expliquer le critère des moindres carrés on va considérer un nuage de points pour lequel on tracerait une droite à l'oeil c'est-à-dire une droite qui nous semble être la meilleure pour représenter le nuage de points. La droite en rouge ici fait quand même un certain travail mais on peut faire mieux on peut rapprocher la droite du nuage de points. Alors quel est le critère mathématique précis qui va nous permettre de quantifier la meilleure droite. Ce qu'on fait c'est que en traçant une droite quelconque on est capable de mesurer ce qu'on appelle les résidus carrés. Il s'agit en fait de la distance verticale entre les points de nos données de départ et les valeurs qu'on obtiendrait pour les mêmes valeurs de x sur la droite que je dirais ici candidate. Donc la droite candidate nous donne des valeurs de y que je vais appeler les y théoriques contrairement au y des points du nuage de départ. On calcule la différence de hauteur entre les y théoriques et les y de départ et la hauteur dont on parle ça va s'appeler un résidu. Alors on a un résidu pour chaque point de notre nuage de départ. On va considérer les résidus carrés pour éliminer les valeurs négatives. Une fois qu'on a obtenu la somme de tous les résidus de notre nuage versus la droite candidate on obtient ce qu'on appelle la somme des résidus carrés. Pour la droite qui est en rouge ici cette somme donne 245,5 pour une droite qui aurait cette équation là. L'idée c'est de réduire au maximum la somme des résidus carrés. Alors il y a une droite candidate qui pourrait peut-être être meilleure. Effectivement ici la droite semble visuellement se rapprocher du nuage de point. On le voit par le critère mathématique des résidus carrés parce que cette valeur là diminue aussi. À mesure que je fais une droite de plus en plus près entre guillemets de mon nuage de point, la somme des résidus carrés diminue. Ici on a indiqué quelle était la somme des résidus carrés minimale qui était possible d'atteindre avec ce nuage de point là. C'est une caractéristique du nuage de point. Dépendamment de comment les points sont alignés ou non il va être possible d'atteindre un certain minimum pour la somme des résidus carrés sans pouvoir atteindre zéro. La somme des résidus carrés minimale pourrait être de zéro si les points sont parfaitement alignés et qu'on peut faire passer une droite dessus pour des raisons évidentes qu'ici on aurait une somme de valeurs qui sont toutes nulles. C'est difficile de déterminer à l'oeil et par la méthode des serreurs quelle sera la plus petite somme des résidus carrés. Les mathématiciens ont élaboré les formules qui nous permettent de garantir qu'avec cette valeur de pente et cette valeur d'ordonnée à l'origine on aura la droite qui est la plus près du nuage de point au sens des résidus carrés. Les moindres carrés c'est les plus petits résidus carrés. Cette formule-là semble un peu difficile à comprendre mais ça ne cache pas des calculs très compliqués malgré tout. On fait la somme des x de nos points, la somme des y de nos points, on multiplie l'x par les y de chacun des points, on en fait la somme, on met les valeurs des abscisses au carré et on les additionne et on a fait après ça tous les termes et facteurs qui apparaissent dans cette formule. Excel, heureusement, nous fournit un moyen rapide de calculer la pente et l'ordonnée à l'origine de la meilleure droite de régression. Il s'agit de la fonction pente et de la fonction ordonnée à l'origine. Il faut faire attention quand on les utilise, il faut donner les valeurs de la plage des y en premier et la plage des x en sud. Une petite remarque, quand on utilise une droite de régression, il est possible de faire de l'interpolation, de l'extrapolation à partir de nos données grâce à ça. La droite va pouvoir servir à interpoler, c'est-à-dire prédire la valeur de y ou de x pour des données qui ne sont pas dans le jeu de départ. On va pouvoir aussi extrapoler pour des valeurs de x et de y qui sont à l'extérieur de la plage des données de départ. Si on a une valeur de x à interpoler, on met x à l'intérieur de la droite de régression pour obtenir le y. On peut par exemple trouver la valeur de y pour x qui vaut 5, on le met tout simplement à l'intérieur de l'équation, on fait le calcul, y est égal à 22,88. Pour une extrapolation, c'est exactement le même principe, on met une valeur de x qui est à l'extérieur de la plage des données originales. On peut aussi évidemment prédire un x selon le y, mais à ce moment-là, il faut résoudre l'équation en isolant le x dans la droite. Il est possible que nos points ne soient pas bien alignés. Il y a toujours possibilité de trouver la fameuse droite de régression par la méthode des moindres carrés parce que la formule pour la pente et l'ordonnée à l'origine ne requiert absolument aucune condition sur les valeurs de x et de y. Donc il y a toujours une meilleure droite, peu importe de quoi l'a le nuage de points. Mais la droite n'est peut-être pas un bon modèle pour le nuage avec lequel on est en train de faire affaire. Donc on a besoin d'un critère pour mesurer si les points sont alignés selon droite ou non. Un critère qui nous permet de quantifier avec un nombre l'allure de notre nuage de points, l'allure linéaire de notre nuage de points. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. C'est une mesure de l'intensité du lien de linéarité entre les deux variables. Donc est-ce que les points sont alignés ou non autrement dit. Pour en faire le calcul, les mathématiciens ont élaboré cette formule. Alors le coefficient de corrélation linéaire se note R et c'est une valeur qui faut toujours être entre moins 1 et 1. Dans Excel, on va aussi rencontrer le coefficient de détermination. Il s'agit tout simplement du coefficient de corrélation linéaire qu'on a mis au carré. Donc les deux représentent sensiblement la même information, à l'exception qu'évidemment le coefficient de détermination est toujours positif. On a illustré quelques situations où on a des nuages de points de différentes formes et où on a illustré la droite de régression linéaire dans chacun des cas. On a aussi apposé le coefficient de détermination à côté de chaque graphique de façon à voir la relation entre la forme du nuage et la valeur du coefficient de détermination. Ici, on a une situation où les points du nuage sont parfaitement alignés. On trace une droite et elle correspond, elle passe par tous les points en fait de notre jeu de données. Coefficient de détermination parfait de 1. Ici, on a des points qui sont assez bien alignés. Coefficient de détermination proche de 1 mais différent de 1. Dans le cas où on a une corrélation négative qu'on appelle, alors on a des points qui sont bien alignés mais qui suivent une droite de pente négative. Le coefficient de détermination dans ce cas-là va aussi être proche de 1 tandis que le coefficient de corrélation, lui, va être proche de moins. Ici, on a une corrélation presque nulle. Alors, on s'approche beaucoup de 0. On en conclut ici que la droite est un mauvais modèle pour les données, évidemment, on le voit. Quand les points sont dispersés, il est possible quand même qu'ils se soient situés de part et d'autre d'un corridor autour d'une droite. Alors, on a un coefficient de détermination qui se situe quelque part entre 0 et 1 mais ni près de 0 ni près de 1. Quand les points sont très très dispersés, on va parler d'une corrélation quasi nulle et un coefficient de détermination près de 0. On termine ici avec une échelle qui nous permet de faire une interprétation en mots du coefficient de corrélation linéaire. Un coefficient de corrélation 0, nul, on va dire que la corrélation est nulle. Un coefficient égal à 1 ou à moins 1, une corrélation parfaite. Corrélation forte entre 0,7 et 1 ou entre moins 0,7 et moins 1, dépendamment de la pente de la droite positive ou négative. Corrélation faible quand on est entre moins 0,2 et 0,2 et une corrélation moyenne autrement. Donc, par exemple, une corrélation de 0,8 sera interprétée comme une forte corrélation positive. On peut calculer le coefficient de corrélation avec Excel. On a tout simplement à utiliser la fonction coefficient.corrélation et donner comme argument les y et les x de nos données. Il faut faire attention quand on conclut qu'il y a une corrélation entre deux variables. Ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation que l'une est nécessairement la cause de l'autre. Un exemple pour illustrer cette situation, un jour on se promène sur la rue et on constate qu'il y a beaucoup de gens qui portent un imperméable et beaucoup de gens qui ont un parapluie dans les mains. On va établir une forte corrélation entre le nombre de parapluies et d'imperméables. Surtout que les jours où il y a peu d'imperméables, on verra aussi probablement peu de parapluies. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a corrélation entre les variables que l'une est la cause de l'autre. Ce n'est pas parce que des gens ont décidé de prendre un parapluie ce jour-là que d'autres ont décidé de prendre un imperméable. C'est qu'il y a une variable cachée derrière qui est l'éventualité de précipitation. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a une forte corrélation entre deux variables que l'une est la cause de l'autre. C'est possible qu'elle soit en relation à cause d'autres facteurs qu'on ne voit pas dans les mesures dont on dispose.